Bonjour, un couvre-feu à Pointe-à-Pitre pour les mineurs à 20h, l'interdiction de la vente d'alcool pour tous sur la voie publique à partir de 21h à Capester-Bélo également. C'est une semaine placée sous le signe du tout sécuritaire qui vient de s'achever des mesures drastiques prônées par certains édiles et par les autorités publiques pour tenter de lutter contre les phénomènes de délinquance. Sauf que nombreux sont ceux qui ne croient guère en l'efficacité de telles mesures à commencer par le maire de la commune la plus proche de Pointe-à-Pitre, Éric Jalton, a très vite fait savoir qu'il ne souhaitait pas d'extension du couvre-feu à sa ville parce que pour lui, les priorités sont ailleurs. Pour ma part, je pense qu'il ne se trompe pas quand il souhaite, je cite, de la prévention, tous azimuts, parce qu'effectivement le tout répressif n'a jamais rien réglé aussi loin que nous regardions dans le rétroviseur. Il doit bien évidemment être couplé au volet préventif pour porter ses fruits, sauf que celui-ci est curieusement bien plus absent des discours et des faits, peut-être parce que plus cher, plus complexe à mettre en œuvre et moins démago dans la forme. Pour lutter contre la délinquance, il faut aussi investir dans l'éducation, la formation des jeunes, mais aussi dans les loisirs, le sport, la vie sociale et associative. Sauf qu'au fil des ans, pour toutes ces thématiques, les moyens n'ont cessé d'être revus à la baisse, à commencer par la police de proximité qui, elle, faisait de la prévention également. Il faut aussi que les parents s'impliquent. Même si elle n'est pas l'unique solution, l'éducation dispensée à la maison est le premier rempart contre les comportements déviants. C'est aussi souvent à la maison que les premiers signaux d'alerte apparaissent. C'est également tout un système économique qui doit être repensé lorsque les structures d'accompagnement et de réinsertion manquent de moyens, car pas prioritaire dans les politiques publiques, lorsque les parents vivent dans la précarité économique et sociale, lorsque les monopoles économiques et leurs conséquences, la vie chère, entraînent frustration, sentiment d'abandon et désespoir. Sans la mise en œuvre de moyens de coercition, c'est le lit de la délinquance qui se forme. « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons », disait Victor Hugo. À l'inverse, cadenasser la jeunesse à 20h sans promesse de jours meilleurs. Je doute fort que cela soit...